Les maladies chroniques permettent déjà de travailler pour un certain nombre d'entre elles, mais vont entraîner des limitations fonctionnelles par rapport au poste de travail des salariés. Aujourd'hui, de plus en plus de maladies qui ne permettaient pas d'envisager un travail avec les progrès thérapeutiques permettent aujourd'hui d'envisager un retour au travail. Et donc, l'énergie et l'importance qu'on doit mettre à maintenir ou à insérer les personnes dans l'activité professionnelle est d'autant plus forte aujourd'hui. À cela s'ajoute la question proche du handicap qui bénéficie d'une législation qui encourage fortement l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc, tout cela va dans le sens de l'accroissement de l'insertion professionnelle et du maintien de personnes qui ont des maladies chroniques et qui ne peuvent pas travailler dans les mêmes conditions qu'elles pourraient travailler s'ils n'étaient pas malades. On lutte essentiellement en les surveillant sur le travail, en prenant en compte les difficultés, en jouant sur la possibilité d'aménagement des postes de travail. Et toutes ces possibilités vont devoir prendre en compte l'environnement professionnel, la situation de l'entreprise, son activité, les capacités de moduler les tâches de travail, l'acceptation par le collectif de travail de limitation du travail ou du poste de travail par une personne et donc de sa compensation. Et c'est cet ensemble de paramètres sur lesquels il convient de travailler qui permettront, si on les prend en charge et si on les contrôle, de pouvoir maintenir le maximum de personnes dans l'emploi. Donc l'entreprise a un rôle essentiel dans la prévention primaire de la survenue de maladies qui peuvent devenir des maladies chroniques, donc les maladies professionnelles, mais plus généralement les maladies qui ont une cause professionnelle, donc agir sur ces causes professionnelles en prévention primaire. Mais c'est également agir pour que le travail n'aggrave pas la maladie chronique et donc on va agir ce qu'on appelle en prévention tertiaire, c'est-à-dire mettre en place des systèmes de prévention qui fassent que le travail soit adapté aux capacités de la personne et n'entraîne pas d'aggravation. Enfin, l'entreprise a un enjeu fort sur l'allongement des carrières professionnelles et le vieillissement au travail, qui est le vieillissement un facteur de survenue de maladies chroniques et donc la jonction de la pénibilité au travail et du vieillissement peut être facteur, j'allais dire, d'amplification de la survenue de maladies chroniques qu'il faut prévenir.